Vous êtes motivé par les défis, par l'intensité que peuvent représenter le crossfit, mais vous doutez si vous pouvez vraiment en faire chez vous. Forcément, tout ce que vous voyez sur YouTube, c'est principalement des images d'athlètes extrêmement bons dans ce sport et qui s'entraînent avec du matériel qui vous semble probablement pas facilement excessif. D'abord, est-ce que ça a du sens de faire du crossfit ou de se lancer dans le crossfit sans participer à la vie d'une boxe, le lieu où l'on est supposé apprendre les bases et profiter de la communauté ? Et puis, faire des air squats et des push-ups, est-ce que c'est vraiment faire du crossfit ? Sans parler des broad jumps ou des sit-throughs qui ne sont carrément pas repris dans les mouvements fonctionnels de base de la méthode. Pourtant, ça fait presque un an que je vous donne très régulièrement des entraînements à faire chez vous et je les appelle WOD. Alors, est-ce qu'on peut faire du vrai crossfit à la maison ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur Jack's Team. Si vous me découvrez sur cette vidéo, je suis Jack, coach dans le crossfit depuis 8 ans, owner de boxe et donc cette problématique de faire du crossfit à la maison plutôt qu'en salle, elle me concerne particulièrement et j'avais envie avec vous de développer pourquoi on peut ou pas faire du crossfit en salle, quelles vont être les limitations et comment vous pouvez en profiter. La première notion la plus importante, ça me semble de définir le vrai crossfit. Parce qu'avant de savoir si on fait vraiment du crossfit ou pas, il faut savoir si on rentre dans la définition. Et crossfit nous donne une définition exacte de sa méthode dans son guide le plus connu, le Level 1. Le crossfit, ce sont des mouvements fonctionnels, constamment variés, effectués à haute intensité, relatives. Je vais vous détailler ces trois grands thèmes. Le premier grand terme, ce sont les mouvements fonctionnels. Qu'est-ce que c'est un mouvement fonctionnel ? La première chose, c'est l'idée qu'il puisse nous aider dans la vie de tous les jours, qu'il ait une fonctionnalité pour le corps humain. Pensons par exemple au squat qui nous permet de nous asseoir et de nous relever. L'autre chose, c'est qu'il doit être polyarticulaire, ça veut dire qu'on va bouger plusieurs articulations en même temps. Je vous montre ici un curl biceps où il n'y a qu'une articulation qui est sollicitée principalement, même si on pourrait discuter au niveau de l'épaule. Le coude bouge et c'est la seule articulation mobilisée, contrairement à une traction où je vais avoir et le coude et l'épaule, et on pourrait discuter de l'homoplate, etc. Bref, on a plusieurs articulations qui bougent en même temps. Donc si je fais un mouvement polyarticulaire et qui est utile dans la vie de tous les jours, ou dans mon sport ou dans mon travail, je réponds à cette définition de mouvement fonctionnel. Et les mouvements de crossfit sont classés en trois grandes catégories. La première, c'est la gymnastique. Ça correspond à tous les exercices au poids du corps, comme par exemple le push-up ou le air squat dont je parlais juste avant. Nous avons également le weight lifting, ça veut dire le déplacement de charge externe. Et il y a beaucoup d'exercices connus comme le thruster, le kettlebell swing, et bien sûr les mouvements d'haltérophilie pure. Et la troisième catégorie qui aurait pu être la première parce qu'elle est plus basse dans la pyramide, c'est celle du cardio, du conditioning. Et ici, on va avoir par exemple la corde à sauter ou le rameur. Et là, on peut se rendre très vite compte que certains mouvements de ces trois grandes catégories vont extrêmement facilement s'adapter à la maison ou à l'extérieur. Pour la gymnastique, on peut penser au burpee, qui est un mouvement très connu du crossfit et qu'on peut faire n'importe où. Pour le weight lifting, on peut prendre le thruster, où on va faire un squat suivi d'un push-press. Et là, il y a vraiment n'importe quel objet qui peut faire l'affaire. Et puis, pour le cardio, on peut aller courir à l'extérieur ou simplement faire de la corde à sauter à la maison. Plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai comment d'autres mouvements peuvent être plus compliqués à adapter. Mais avant ça, passons à la deuxième partie de la définition, à savoir la variété constante. L'idée ici, ça va être de varier les mouvements, ça va être de varier les trois grandes catégories de mouvements le plus souvent possible, avec des combinaisons différentes, des nombres de reps différents et des temps de travail différents, avec encore une chose, les formats. Et les formats, ils sont connus avec le 4-time, où on va accomplir une tâche le plus rapidement possible, l'AMRAP, où on va à l'inverse chercher à accomplir le plus de fois possible la tâche dans un temps imparti, et puis l'EMOM, où on va accomplir une tâche toutes les minutes et profiter du temps restant après le fait d'avoir effectué cette tâche dans la minute pour se reposer. Si je vous parle chinois, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un petit peu plus tard des exemples d'entraînement avec tous ces formats. Vous pourrez voir ça en vidéo, ce sera très clair. Pour la variété donc, c'est très évident que ça, on peut le faire à la maison. Alors oui, bien sûr, dans une limite, je l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais le fait de varier, le fait de travailler avec le poids du corps, avec les charges, avec le cardio, de mixer ces combinaisons, de mixer les durées pendant lesquelles vous allez vous entraîner et les formats d'entraînement que vous allez faire, ça, il suffit d'avoir un programme relativement varié, d'écouter son corps et aussi, parfois, de faire ce qu'on n'aime pas, mais ça, ça fait partie du jeu. Et le dernier point de la définition, c'est la haute intensité, entre parenthèses, relative, je vais expliquer. La haute intensité, ça veut dire que pour vous, ça doit être un effort. Ça veut dire que vous devez avoir le sentiment de sortir de votre zone de confort. Ça ne veut pas dire que vous devez vous mettre la misère absolue à chaque entraînement, ça aussi, c'est une misconception, une fausse idée reçue à propos du crossfit. Oui, on veut faire de la haute intensité, parfois de la très haute intensité, mais on ne veut pas se cartonner à chaque fois, parce que là, on va avoir des problèmes de récupération. D'où aussi l'idée de la relative intensité, puisque votre intensité est la mienne, ne vont pas être pareils, ça ne veut pas dire qu'il y a mieux ou moins bien. Le principe, ça va être que j'atteigne ma haute intensité, que vous atteignez votre haute intensité, peu importe si vous mettez plus lourd, moins lourd, plus de reps, moins de reps, plus ou moins de temps. Le principe, c'est cette haute intensité relative à vous-même. Donc, oui, vous pouvez faire du crossfit à la maison. Il vous suffit pour ça de faire des mouvements fonctionnels, ça veut dire qu'ils soient polyarticulaires et qu'ils soient transférables dans la vie de tous les jours, dans votre sport ou dans votre travail. Il faut qu'ils soient constamment variés, ça veut dire que vous allez varier les mouvements, varier les combinaisons, les temps, les tâches, et qu'ils soient effectués à votre haute intensité, en ménageant toujours votre récupération, bien entendu, parce qu'on a cette vision sur le long terme. Et d'ailleurs, CrossFit prévoit cette année des Open. Alors, les Open, ce sont les qualifications pour le championnat du monde où la plupart des gens savent très bien qu'ils ne vont pas se qualifier, mais où on va pouvoir tous ensemble se tester chacun et puis échanger notre expérience les uns avec les autres. Et en 2021, CrossFit a décidé de nous proposer cette option entièrement chez nous, avec du matériel relativement basique, mais pas évident à avoir chez soi, j'en ai bien conscience. Et du coup, ils ont aussi mis une version sans aucun matériel. Ce qui est bien la preuve que pour eux, on peut faire du CrossFit, mouvement fonctionnel constamment varié, effectué à haute intensité relative, chez soi. Mais il est évident qu'il y a des différences entre s'entraîner à la maison et dans une box, une salle de CrossFit affiliée. La première, et c'est la plus importante pour moi, c'est que le coaching ne sera pas pareil. On est tous en train de chercher des solutions pour vous donner un excellent coaching à la maison, via des vidéos, via des zooms, via des tutoriels, via des interactions. On fait le max, mais il n'y a rien à faire. Le contact humain et quelqu'un qui soit à côté de vous pour vous dire, éventuellement vous toucher, vous montrer les choses, c'est certain que c'est quand même encore mieux. Donc le coaching reste le meilleur moyen de progresser en termes de sécurité et de performance. Ce qui veut dire que si vous en avez l'occasion et l'envie, parce que je peux comprendre que ce soit un frein particulièrement en ce moment, aller dans une box, vous faire coacher, trouver des coachs compétents qui ont vraiment envie de vous aider et apprenez les bases pour être en sécurité et pouvoir ensuite progresser sans limite. La deuxième chose qui peut vous manquer si vous avez l'habitude d'aller dans une salle ou lorsque vous allez débuter à la maison, c'est l'effet de groupe. C'est la motivation incroyable que l'on va avoir quand on va être ensemble avec le coach, avec d'autres personnes qui sont plus ou moins fortes que nous et qui du coup vont nous tirer, nous encourager. On va mettre de la musique, on va se booster les uns les autres. Et ça, c'est vrai que c'est un effet qu'on ne va pas retrouver pareil à la maison, ce qui peut être plus dur pour se lancer et pour tenir le coup. Et je vais tout à fait honnête, pour ça, il y a des techniques comme connaître son pourquoi, comme avoir envie et se faire plaisir à l'entraînement, etc. Mais sincèrement, il y a un effet qu'on ne pourra pas retrouver chez soi par rapport à la salle. Donc, ça vous demandera d'avoir un programme qui vous plaît, qui vous intéresse, qui vous motive et ça vous demandera aussi très clairement d'avoir un mental pour savoir où vous allez et de continuer à avancer dans cette direction. Un autre petit truc que vous pouvez faire, c'est avoir bien sûr du coaching, mais aussi un groupe de personnes qui, même à distance, va vous stimuler où vous allez un peu vous rendre des comptes, partager vos expériences, dire « Tiens, moi j'ai fait ça, j'ai ressenti ça, et toi ? » etc. Et ça, c'est clair que ces interactions-là, même de loin, vont vraiment vous aider à tenir le cap. Ensuite, en termes de mouvements, si on reprend les trois grandes catégories, la gymnastique, le déplacement de charge et le cardio, il y a des mouvements qui ne seront vraiment pas pratiques à adapter chez soi, voire pas du tout. Et en gymnastique, je pense directement au ring muscle-up, à tout le travail aux anneaux. Et le travail aux anneaux, ce n'est pas une nécessité pour être bon dans son fitness, pour avoir une bonne condition physique, mais c'est un super outil. Et c'est clair que suspendre des anneaux suffisamment haut pour pouvoir faire tout le travail de renforcement, etc., ce n'est pas pratique. Maintenant, comme je le disais, ce n'est pas la priorité. Si vous débutez ou si vous avez quelques mois de crossfit, le ring muscle-up n'est de toute façon pas l'objectif premier. Il y a beaucoup d'autres choses à maîtriser. Et comme je le disais, on peut être extrêmement en bonne santé, extrêmement fit. Ça veut dire avoir une très bonne condition physique, très large, sans jouer sur les anneaux. Pour la partie cardio, il y a tous les erg qui sont chers, qui prennent de la place. Je pense à un rameur, je pense à un vélo. C'est certain qu'avoir ça chez soi, ce n'est pas évident. Mais là, ça pour moi, ce n'est pas une excuse pour bosser son cardio, parce que comme je l'ai dit, la course à pied et la corde à sauter vont très bien faire l'affaire. Et puis, on peut aussi utiliser la gymnastique. Je veux dire, essayez simplement de faire 100 burpees le plus rapidement possible. Vous allez voir que votre cardio sera clairement mis à l'épreuve. Et pour terminer, il y a une composante du crossfit qu'on ne va vraiment pas pouvoir travailler à la maison, sauf dans des conditions très précises. C'est la force. Et dans la méthode crossfit, le travail de la force fait partie intégrante du processus d'apprentissage pour les composants de coordination, de force et aussi de réaction, de stimulation du système nerveux et des réponses hormonales. Donc pour ça, il n'y a pas de formule magique. L'idée, c'est d'abord d'acquérir les bases et puis ça va être de répéter les mouvements. Je pense par exemple aux tractions. Si vous parvenez à vous entraîner aux tractions et à un moment donné en faire 10, 15, 20 en strict, bon, vous serez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort qu'au départ. Et à un moment donné, il vous faudra du matériel. Et je pense aussi aux jambes où le poids de corps à un moment donné ne va plus suffire. Il faudra charger pour avoir cette réponse du système nerveux et hormonal. Donc oui, je le répète, vous pouvez faire du crossfit à la maison sans ou avec très peu de matériel. Crossfit est d'ailleurs d'accord avec ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à répondre à notre façon, à la définition du crossfit. Mouvement fonctionnel constamment varié, effectué à haute intensité relative, avec les moyens, le niveau et le matériel que l'on a sous la main. En fait, l'idée, c'est de se challenger dans nos propres conditions sans se tracasser de à quoi devrait ressembler un entraînement de crossfit. C'est certain que si je pense que pour faire du crossfit, je dois faire du snatch, je dois faire des muscle-up, je dois faire des entraînements lourds et difficiles techniquement, ça va être très compliqué et très dangereux de le faire à la maison sans encadrement. Mais l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de simplifier les choses et de quand même bouger avec intensité et avec intelligence, comme je vous le propose très régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai mis un bon outil à votre disposition. Si vous cliquez sur le lien qui est juste dans la description de la vidéo, je vais vous envoyer plus de 20 entraînements différents en PDF avec tous les exercices expliqués en vidéo. Ce n'est pas aussi bien que si j'étais à côté de vous en train de vous coacher, mais ce sera déjà un super outil pour varier vos entraînements, pour faire de la gymnastique, du weightlifting et du cardio et pour vous faire une super condition physique avec les moyens que l'on a pour l'instant. Si vous voulez voir ce document qui est un recueil de certains workouts at home plus des entraînements exclusifs, vous cliquez juste ici. Si vous voulez voir des entraînements en vidéo et voir à chaque fois les explications et la logique de variété, vous avez la playlist de tous mes entraînements juste là. Et si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Merci beaucoup de faire vivre le crossfit malgré la situation actuelle. On continue à s'entraîner dur et intelligemment et à bouger tous ensemble. Peace !